Bonjour, c'est Herschel encore, que le Seigneur soit loué. Voilà, alors, aujourd'hui nous allons parler des soirées de prière, des réunions agapées et de la chasse au pasteur dit ou un. Donc voilà, alors, c'est un message vraiment que le Seigneur a mis fortement sur mon cœur afin d'avertir ces différents enfants qui sont pris dans l'engrenage de ces veillées de prière-là. Non pas que les réunions de prière sont une mauvaise chose, mais pour plusieurs personnes, c'est le seul temps où ils disent vraiment qu'ils prient. Alors, souvent ces réunions de prière, ces veillées de prière sont organisées peut-être une fois. dans la semaine, ou bien une fois la quinzaine, ou bien une fois par mois. Alors, on prie du début de la soirée jusqu'à toute la nuit, et souvent c'est jusqu'au petit matin. Et après cela, on rentre, on a sa dose du mois. Et donc, dans ces réunions de prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent, il y a des exhortations qui se passent, il y a des messages qui sont donnés, il y a de la louange et tout, donc c'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Parce qu'on se retourne dans la présence de Dieu. Donc, pour plusieurs personnes, c'est peut-être le seul moment où ils peuvent s'arrêter et aller se retrouver avec les frères pour prier. Soit prier pour la ville, exemple, ou bien prier pour leurs problèmes. Et chacun y va avec ses intérêts. Il y a certains qui vont là avec leurs sujets, certains sont peut-être à la recherche de mari, d'autres sont là peut-être pour qu'on les délivre. Alors, en tout cas, chacun a un motif bien précis quand il va à ses réunions de prière. Donc, le Seigneur vous dit que comment pouvons-nous nous accorder alors que chacun a ses intérêts et chacun a ses différents motifs. parce que c'est dit dans Matthieu 18, le verset 19, c'est dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ça que Jésus a dit et ça, ça se trouve dans Matthieu 18, le verset 19. Mais s'accorder, ce n'est pas juste s'accorder avec la bouche. S'accorder, c'est s'accorder corps, esprit et âme. Or, souvent dans ces réunions de prière-là, oui, les enfants de Dieu se retrouvent, mais aussi les agents de Satan aussi sont là. Ils y vont aussi pour leurs intérêts. Certains, c'est pour endormir les autres. D'autres, c'est pour voir, au fait, qui sera leur prochaine cible. D'autres, c'est tout simplement que, bon, ils sont des agents de l'ennemi. Ils sont à l'œuvre pour leur maître. Et ils se retrouvent aussi dans ces réunions de prière-là qui souvent sont annoncées dans certains pays au niveau de la radio et tout. C'est vraiment quelque chose où c'est un méni-méni. où on retrouve plein de personnes avec différents intérêts. Et les gens dont plusieurs enfants de Dieu sont adonnés à cela. Et ça devient comme une habitude, une routine. Alors, le Seigneur vous interpelle, à vous qui pratiquez cela, le Seigneur vous interpelle à changer les choses. Puisque vous aimez prier, pourquoi ne pas vous retrouver chez vous et priez intensement pour que le Seigneur vous visite. Parce que le Seigneur, autant il est dans ces réunions-là, il est aussi chez vous. Et souvent même, il n'est pas dans ces réunions-là parce que tout simplement, c'est un mélange de plusieurs personnes, chacun avec son intérêt. Et puis finalement, c'est juste la bouillabaisse. Et puis, il n'y a rien vraiment qui se passe sinon que c'est les œuvres de Satan qui se passent. Et souvent même dans ces réunions-là, les gens se mettent à délivrer des gens et les esprits méchants sortent de là, ils entrent dans d'autres personnes. Moi, j'ai déjà le témoignage de certaines personnes qui ont vécu vraiment ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec la race. Ce n'est pas une affaire de noirs et tout. C'est que vraiment, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles sortant de ces réunions-là, qu'ils soient des blancs ou bien des noirs. Alors, quand on va dans ces réunions-là, j'imagine, c'est qu'on veut entrer en communion avec Dieu et on veut cette présence-là. Mais si nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus se retirait très souvent. Il se retirait seul. Pourquoi est-ce qu'il se retirait ? Il allait prier. La Bible nous dit qu'il allait prier. Il allait prendre un temps avec son Père. Mais quand il n'était pas seul, il était avec ses disciples et puis il leur enseignait la parole. Et il enseignait à ses disciples sa propre vie. Il était la Bible ouverte. Et les disciples le voyaient et on pouvait voir tout ce qui se dégageait de lui, la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Mais c'est parce que Jésus prenait un temps dans la présence de Dieu. Il allait à l'écart pour prier. Et si tu es vraiment quelqu'un qui va dans ces réunions-là parce que tu cherches Jésus, alors j'aimerais t'informer, t'encourager, te dire que ce n'est pas là-bas que tu vas trouver Jésus. Tu vas trouver Jésus dans le secret de ta chambre. Tu vas trouver Jésus dans ton lieu secret. Que ce soit ta garde-robe, que ce soit un coin dans ta maison, Jésus est là. Jésus dit « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. » Ça c'est dans le livre, je pense peut-être de Lamentation, mais c'est dans Chronique. « Qui me cherche de tout son cœur me trouvera, » dit le Seigneur. Oubliez la référence parce que je ne vais pas vous induire en erreur. Mais c'est dit « Qui me cherche de tout son cœur me trouvera. » Alors si tu es quelqu'un qui cherche vraiment le Seigneur, alors change de fusil d'épaule. Arrête d'aller dans ces réunions-là et retrouve-toi dans ton petit coin et crie à Dieu et il te visitera. Parce que au fait, le but, ce n'est pas de rencontrer des frères et des sœurs. Non, dans ces réunions-là. Le but, c'est de rencontrer Dieu, n'est-ce pas ? Alors si tu veux rencontrer Dieu, Dieu, il est aussi dans ta maison. Bon, le deuxième point, c'est les repas agapés, les réunions agapées. Le Seigneur nous a exhortés à nous retrouver ensemble pour la communion fraternelle comme l'apôtre Paul a souvent exhorté dans ses écrits. Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent quand même avec ces habitudes-là et ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, quand on se réunit comme ça, autour d'un repas agapé ou bien dans une réunion quelconque, on se réunit pourquoi ? Est-ce qu'on se réunit pour parler des oracles de Dieu, pour s'encourager, s'exhorter, pour parler d'évangélisation ? Est-ce qu'on se réunit pour amener les autres au Seigneur ? Ou bien est-ce qu'on se réunit pour parler de ce qu'hère, pour parler de politique, pour parler de la dernière trouvaille sur Internet, sur Facebook ? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu se réunissent-ils ? Alors, il est très important que si toi qui m'écoutes, tu fais partie de ces réunions-là, que tu en raffoles, il est très important que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions sur la raison pour laquelle tu te retrouves dans ces milieux-là. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 22. Ça dit ceci ? En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont approuvés, soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est y. N'avez-vous pas des maisons pour y manger, y boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous lourez-je ? En cela, je ne vous loue point. Donc voilà, c'était quand les Corinthiens se retrouvaient pour prendre le repas du Seigneur, la Sainte-Sainte, et quand ils se réunissaient, il y avait des gens qui commençaient déjà à manger, qui avaient leur outil à manger, et puis il y a d'autres qui n'avaient rien à manger, et puis les autres mangeaient leur repas en attendant que, bon, on puisse se réunir pour partager l'amitié du Seigneur. Et puis Paul disait que, Paul leur dit, écoutez, c'est quoi cette vie-là, c'est quoi ce désordre-là ? Est-ce qu'à la maison, il n'y a pas rien d'encore pour vous réunir pour manger ? Pourquoi est-ce que vous venez là à cette angoisse-là avec votre nourriture et vous vous mettez à manger devant ceux-là qui n'ont rien ? Donc, voilà, ça c'était un exemple de ce qui se passait autour de la Sainte-Sainte. Mais, de nos jours aussi, Paul serait en mesure de dire exactement la même chose qu'il a dit parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se réunissent au nom de Jésus, mais après, qu'est-ce qu'il se retrouve à faire ? Il se retrouve à pécher. parce que soit ils se mettent à parler des politiques, ils se mettent à faire du commérage, ils se mettent à parler de sport et Jésus n'est pas du tout au centre. Jésus est tout sauf au centre de leur assemblée. Et, ils font ça à longueur de période et souvent, très très souvent, ils le font. Et, il est important qu'à ce moment critique de l'histoire, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous arrêter et nous demander pourquoi est-ce que nous faisons cela ? Est-ce que cela nous édifie ? Ou bien, est-ce que cela nous conduit plutôt à nous éloigner de Dieu dans ce sens que ça nous pousse à pécher ? Parce que, quand on se rassemble, c'est pour devenir meilleur, comme a dit Paul, et non pour devenir pire. mais, malheureusement, très souvent, ceux qui sont dans ce type de réunion de ce type d'association, quand ils se réunissent, ils partent chargés dans ce sens que, bon, ils viennent de faire un commentaire, un commérage, une calomnie, une médisance, ou bien ils se sont carrément mis vraiment dans un champ du tout où Jésus n'est pas le centre. et il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui cherche la lumière de Jésus, il est très important que nous sortions de cette façon de fonctionner là parce qu'au fait, si Dieu n'est pas au centre de ce que nous faisons, alors, il est important que nous changeons nos habitudes parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et nous ne sommes plus en ce temps-là où nous pourrons nous retrouver dans ces choses-là. Quand on était un jeune chrétien, ça se comprendrait. C'est un jeune chrétien, il avait eu sa manière de vivre et aujourd'hui il est venu à Jésus, cette manière de vivre devrait changer. Et si cette manière de vivre a changé parce qu'avant cette personne la faisait dans le monde et qu'elle est maintenant avec les enfants de Dieu et que cette habitude continue avec les enfants de Dieu, il faut que les enfants de Dieu puissent bannir cette habitude-là d'eux parce que les enfants de Dieu devraient se retrouver pour devenir meilleurs. Parce qu'ensemble, on devient fort, dit la parole. Alors il est hors de question que les enfants de Dieu puissent se retrouver au nom de Jésus mais qu'ils se retrouvent à commettre toutes sortes de péchés. Alors il est important que nous puissions nous arrêter et nous demander qu'est-ce que nous faisons dans nos réunions. Est-ce que Christ est au centre de nos réunions ? Parce que si Christ n'est pas au centre, il est important que nous arrêtions d'aller dans ce type de réunion. Ou bien si la réunion se passe à la maison, il est important qu'on dissolve cela parce que nous sommes dans des moments assez critiques de l'histoire. Donc voilà. Et puis le troisième point, c'est la chasse à l'ancien. J'ai appelé ça la chasse à l'ancien parce qu'il y a des pasteurs sur cette planète ou des évangélistes qui sont appelés par les enfants de Dieu les pasteurs ou un. Soit disant les pasteurs ou un. Alors quand on entend qu'ils sont là, les enfants de Dieu courent dans cette direction. Quand ils entendent qu'il est plutôt là, ils courent dans cette direction. Et ainsi de suite et ce pasteur, peu importe qui il est, se retrouve souvent à être quelqu'un au fait qu'il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs et bon je ne sais pas est-ce que le Seigneur l'a envoyé dans la ville ou pas toujours est-il qu'au fait plein d'enfants de Dieu se retrouvent à vider soit leurs églises ou bien à arrêter leur quotidien, peu importe, pour se retrouver à chasser les pasteurs qu'ils appellent des pasteurs ou un. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller écouter ce pasteur? Parce que la seule raison pour laquelle tu devrais être à la suite d'un tel pasteur ou d'une telle personne ou d'un tel évangéliste, ce serait que le Seigneur t'a dit d'aller l'écouter parce qu'il a quelque chose pour toi. Ou bien, ce serait que tu as entendu que ce monsieur-là c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui amène les âmes au Seigneur et que tu as une âme ici et tu aimerais et que cette âme-là soit convertie, alors ça serait la raison pour laquelle tu te retrouverais là-bas. Mais, tu ne peux pas passer ta vie en tant qu'enfant de Dieu à courir ça et là après ces différents pasteurs ou évangélistes qui passent dans la ville. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il va s'élever des faux prophètes, des faux pasteurs dans la fin des temps. Et si on te dit que Christ est là, il n'y va pas. Si on te dit qu'il a cet endroit, on ne court pas parce que tu peux te retrouver à tomber dans le piège de l'ennemi. Et évidemment, tu peux dire que lui, ce pasteur, je le connais depuis longtemps. Au fait, il n'y a que Dieu seul qui sait qui est exactement son enfant et qui sait qui sont ceux-là qui l'a choisi pour apporter la parole de Dieu. Vous serez certainement surpris mais plusieurs enfants de Dieu qui se comportent comme ça sont plutôt des gens qui sont à la recherche d'un bien matériel, qui sont à la recherche d'un certain standing dans la société et dont ils voyagent, ils vont de pays en pays, ils récoltent des offrandes à gauche, ils récoltent des offrandes à droite pour leur propre business. Mais, ils mettent en avant le nom de Jésus mais en arrière, c'est leur poche qu'ils sont en train de remplir. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu te retrouves à suivre les tels pasteurs, c'est que toi aussi, tu es en train de participer à l'œuvre de l'ennemi et tu ne manqueras pas de rendre compte à Dieu un jour. Alors, il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'il cherche le Seigneur, que tu puisses te retrouver chez toi, chercher le Seigneur parce que le Seigneur, il est aussi chez toi. Tu dois comprendre que Jésus est aussi chez toi. Il n'est pas seulement dans la vie de ce pasteur ou de cet évangéliste-là, mais Jésus, il est près de tout cela qu'il invoque avec un cœur sincère. Et comme je viens de le dire, qui me cherche de tout son cœur dit le Seigneur, me trouvera. Si vraiment tu cherches Jésus, tu finiras par le trouver parce que Jésus se révèle à tout cela qui le cherche et c'est dit que, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Alors, il est très important que tu puisses questionner tes motifs quand tu te mets à courir ça et là à la recherche d'un certain, d'une certain onction parce qu'on entend souvent les gens qui disent que oui, je cherche l'onction et tout. L'onction divine, elle se trouve dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as une Bible? Alors, l'onction de Dieu, elle est là parce que c'est en lisant la parole de Dieu que Dieu va se révéler à toi et c'est en venant dans sa présence qu'il va se révéler à toi. C'est en le louant, en lui présentant des offens qu'il va se révéler à toi. Dieu sait quels sont les cœurs qui le cherchent sincèrement. Mais si toi, tu te mets à courir ça et là derrière un soi-disant serviteur de Dieu, demande-toi si c'est Jésus vraiment que tu cherches ou bien c'est ce serviteur là que tu cherches. Parce que nous sommes à un moment, mes enfants, mes chers frères et soeurs, excusez-moi, nous sommes à un moment où Satan est déguisé en ange de lumière. C'est déjà dit depuis longtemps la Bible, mais c'est très subtil ce qui se passe de nos jours. On a des serviteurs de Dieu, mais on ne sait pas vraiment quelles sont leurs relations avec le Seigneur. Il fut un temps où ils ont marché pour Dieu et aujourd'hui, ils sont dans la routine et ils ne sont plus vraiment avec Dieu. Ils sont tout simplement dans un engrenage et ils font les choses de façon automatique et on continue de parler de lui comme s'il y a 20 ans alors que la personne n'est plus du tout avec Jésus. Mais elle continue dans cet engrenage là où elle se fait de l'argent et les enfants de Dieu se retrouvent pris à cela. Un jeune chrétien qui se retrouve dans cette chose-là, on peut comprendre. Mais un chrétien qui est là qui donne le Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans, qui continue à courir ça et là après des serviteurs de Dieu, il faut se poser des questions. Il faut que toi-même tu t'arrêtes et que tu te poses des questions et que tu te demandes est-ce que vraiment je suis en train de chercher le Seigneur ou est-ce que je suis en train de chercher autre chose qu'au fait peut-être que je refuse de me le révéler ou bien que je refuse de m'avouer, de me l'avouer parce que au fait Jésus est à la porte. Il dit dans l'Apocalypse 3,20 voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupère avec lui et lui avec moi. C'est à toi que Jésus parle. Jésus ne parle pas à cette personne-là qui ne le connaît pas. Il parle à toi son enfant. Toi au fait qui n'a plus de voix, qui n'a plus d'oreille pour lui, qui n'a plus Dieu pour lui, qui voit juste quelqu'un d'autre, qui n'a plus le temps pour lui, c'est à toi que Jésus dit. Jésus dit au fait je suis prêt à prendre ce temps-là avec toi parce que quand Jésus vient souper avec toi, c'est un temps de communion. Vous savez quand on prend la communion avec le Seigneur, même si Jésus n'est pas là, quand on se retrouve dans notre coin secret et qu'on prend la communion, on le prend avec Jésus. c'est un moment d'intimité, c'est un moment de partage, une nuit entre le Seigneur et nous. Alors quand Jésus dit que j'entre chez toi, je soupe avec toi et toi avec moi, Jésus est en train de parler d'intimité. Souvent, c'est autour du repas qu'on se dit des choses assez profondes, qu'on parle des choses secrètes. Alors, ou bien tout simplement le fait de manger et puis d'entendre le battement de l'autre, ça crée vraiment une certaine chimie, une opportunité. et Jésus te dit je suis là à la porte, est-ce que tu m'entends? Je suis là à la porte, est-ce que tu veux m'ouvrir et puis prendre ce temps-là avec moi au lieu de passer ton temps à courir ça et là après des réunions de prière qui au fait ne sont que des séances de distraction pour toi, qui courir ça et là après des réunions agapées qui au fait sont des réunions qui finissent par t'amener à péché à courir ça et là après des pasteurs qui au fait ne sont pas vraiment soit des envoyés de Dieu ou des pasteurs qui sont là qui ne sont peut-être pas venus dans la ville pour toi mais venus pour d'autres personnes mais toi tu te retrouves pris dans cet engrenage-là encore et encore Jésus te dit il est temps que tu sortes de là et que tu viennes le chercher vous savez quoi nous sommes dans des moments très difficiles nous sommes dans le temps de Noé la Bible dit que ce qui précéda ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore dans notre temps nous sommes dans ce temps-là vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé au temps de Noé bon ça avait déjà commencé dans la Genèse et c'est dit que les anges déçus sont allés vers les filles des hommes et ils les ont connus ils ont fait des enfants avec ces personnes-là vous savez quoi on ne sait pas qui est qui aujourd'hui tu ne sais pas si la personne avec qui tu manges si la personne avec qui tu assis sur les bancs si cette personne-là avec qui tu vas elle dit tu ne sais pas qui elle est alors il est important que tu viennes devant Dieu que tu cherches sa face qu'il te parle dans toute chose dans tout ce que tu entends il est très important que tu aies le hockey du Seigneur avant de t'élever d'aller dans une réunion adaptée une veille de prière ou bien d'aller écouter un pasteur elle est très importante parce que tu peux te retrouver quelque part alors que au fait tu es allé juste pour entendre une hérésie alors vraiment les enfants de Dieu aujourd'hui se nourrissent souvent de la nourriture à varier ils ne se rendent ils ne se rendent même pas compte tellement ils sont pris dans un engrenage d'autres sont complètement voilés et ils sont aveugles ils ne voient plus les choses et ils fonctionnent dans un système qui a longtemps été peut-être que pendant il y a 10 ans peut-être qu'il y a 20 ans c'est comme ça que les choses marchaient et quand on est dans ces réunions-là le pasteur nous touchait et on recevait on recevait une notion mais aujourd'hui on se retrouve dans la réunion le pasteur te touche et puis tu rentres avec plein de démons parce qu'au fait tu ne sais pas qui est ce pasteur-là tu ne sais pas où est-ce qu'il est allé épuisé souvent même tu connais le pasteur mais tu ne te rends pas compte qu'il est allé quelque part prendre une bague pour devenir famous alors vraiment arrêtons-nous si nous sommes des personnes qui pratiquons ces choses-là allons nous humilier devant le Seigneur demandons-lui pardon 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 pour ce type de comportement humilions-nous devant sa face et Dieu va nous pardonner et repartons à zéro dans notre relation avec le Seigneur oui il est temps que nous puissions chercher le Seigneur de tout notre cœur et le chercher lui et lui seul ne prenons pas les prétextes de suivre un homme et de dire qu'au fait on cherche Jésus Jésus tout comme il peut être il est partout il est aussi dans ta maison et ta maison est l'endroit où tu peux vraiment rencontrer le Seigneur parce que c'est ton lieu d'intimité c'est le lieu où tu pries c'est le lieu que tu connais c'est le lieu où Jésus va venir te chercher il va venir te rencontrer parce qu'il dit voici je me tiens à la porte et je frappe il se tient à la porte à ta porte à toi il ne se tient pas dans un amphithéâtre il ne se tient pas dans un local qui a été loué pour la circonstance il ne se tient pas il n'a pas dit ça à l'église il a dit je me tiens à la porte la porte de toi la porte de ton coeur alors j'aimerais vraiment nous encourager nous exhorter à retourner à la base à retourner au commencement qu'est-ce qui était au commencement au commencement Dieu avait cette réunion cette relation là avec Adam Dieu et Adam ils étaient ensemble et après Dieu a dit que il n'est pas bon que l'on soit seul je veux nous faire une aide et après Dieu était dans cette relation là avec Adam et Ève il communiait avec eux il y avait cette proximité là jusqu'à ce que Satan vienne terminer mais le second Adam qui est Jésus est venu tout restituer et nous sommes dans ce temps là où nous devons retourner au commencement tout se passe à la base la Bible dit que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse alors recherchons la sagesse retournons à la base et invoquons le nom du Seigneur demandons-lui supplions-le de venir nous transformer nous rencontrer dans notre point le plus faible et ayons vraiment ce temps de proximité d'intimité avec nous voilà j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte je le rappelle souvent mais Jésus est à la porte et si tu es ce chrétien là qui pense que c'est encore lointain j'aimerais te dire que il est temps que tu puisses laisser de côté toutes tes distinctions et que tu puisses te tourner vers ton Seigneur je ne te dis pas de laisser ton travail s'étudier mais je te dis de faire de Jésus le centre de ta vie de tout abandonner de replancer la pendule à l'heure et de mettre Jésus le point central de ta vie de toutes tes activités de tout ce que tu fais parce que nous sommes à l'heure où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité si tu marches dans le faux jamais tu ne pourras connecter à Dieu et quand Jésus viendra tu seras tout simplement laissé comme les saints folles nous sommes dans ce temps là où nous devons remplir nos lampes et on ne remplit pas sa lampe en se retrouvant ça et là dans toutes sortes de réunions on remplit sa lampe dans le lieu secret dans son petit coin on vient prier on vient intercéder on vient demander pardon on vient prendre un temps de répentance chaque jour et on prend ce temps là avec le Seigneur et on prie non seulement pour nous mais pour les membres de notre famille afin qu'un temps de grâce nous soit accordé un temps de bénédiction un temps où s'il y a quelque chose qui est arrivé nous puissions nous retrouver dans sa présence non pas séparés de lui et puis c'est toi qui m'écoutes si tu ne connais pas le Seigneur j'aimerais aussi te dire que Jésus est mort pour toi Jésus est mort pour tout le monde afin de nous rassembler tous en un pour Dieu et Jésus il est mort aussi pour les musulmans il est mort pour les bouddhistes il est mort pour tout le monde alors il t'invite à lui donner sa vie ta vie pardon et si tu doutes viens pose lui des questions Jésus te répondra et il a les voix tendues et il n'attend que cela parce que bientôt la porte sera fermée la porte se fermera un jour on ne sait pas quand Jésus sait quand mais ce qui t'est accordé pour le moment c'est ce temps que tu as maintenant ce temps t'appartient demain ne t'appartient pas mais maintenant ce temps t'appartient alors viens à lui n'hésite pas et il va t'accueillir les bras ouverts merci il va t'accueillir il va t'accueillir merci